... Yo ! Yo ! Yo ! Yo ! Yo ! Un ! Un ! Un ! Un ! Ok, grand respect, grand respect à DMX ! On en reparlera tout à l'heure, on en reparlera tout à l'heure. Real Talk 19 ! J'espère que vous êtes calés dans vos... sur vos sièges, sur vos télés, sur vos téléphones, partout, parce que là, on a des choses à balancer. Real Talk 19 avec ma team de choc. Aïe, aïe, aïe ! On a Real Talk team, hors agency, au contrôle. Let's go ! Real Talk ! ... Ok, 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 de retour sur le plateau de Real Talk, en direct de la Juste Debout School ! Faites du bruit, quoi ! Mais qu'est-ce que c'est... Ouais, tout ça ! On est trois, on est trois ! 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 Ouais ! Tu vois ! On fait... Oh là ! C'est un truc ! Il y a des places vide ! En tout cas, c'est une émission spéciale, parce qu'on a annoncé dans Real Talk 18 que le Juste Debout revenait, et on a annoncé en live sur les réseaux sociaux du Juste Debout qu'on revenait, et avec tout ce dont... Enfin, on en a parlé plein de choses. Vous l'avez vu le live ou pas ? Yes, yes, yes ! Et alors ? On l'a vu, on l'a suivi avec... Comment on dit ça ? Attention ! Attention ! Eh ben... Qu'est-ce que j'en pense ? Ouais, ouais ! J'en pense que... Déjà, est-ce que vous kiffez le retour, là ? Est-ce que vous kiffez le retour ? Allez, un peu de self ! Un peu de self ! Un peu de self ! C'est même une vraie question, ça ! C'est vrai ! C'est vrai qu'on n'est pas... Oui égale noir, jaune égale non ! Donc bon, c'est bon, c'est une question pas à poser, mais bon... Tu sais, j'aime bien, mais tu vois... Non, non, franchement, moi, j'ai kiffé. J'ai kiffé tout ce que t'as présenté. Bon, le fait qu'il y ait le retour, pour moi, déjà, c'est consécration, parce que, comme on avait déjà dit, l'émotion que ça avait donné, le juste debout avant, dans les autres émissions. Donc, très content. Et puis après, le déroulé de tout ce que tu annonçais, justement, à chaque fois qu'il y avait une annonce, à chaque fois, ça allait crescendo, quoi. Donc, vraiment, ouais, ouais, très, très content. Cool, tout le monde est d'accord avec ça. Ah ouais ! C'est cool ! Je tiens à dire, c'est un nombrilisme, mais il n'y a que des grandes gueules sur plateau, donc quand ils n'aiment pas quelque chose, ils me le disent qu'à, je ne vous inquiétez pas. Il y a deux, trois news dont je voulais parler quand même. Les nouveaux associés, ils sont là, les Twins, qui ont, avec brio, tenu leur parole. Ils m'ont dit, quand on a arrêté juste debout, et nous, on veut faire partie d'aventure. Ils ont tenu leur parole. Franchement, ça m'a choqué, ça m'a apporté beaucoup de réconfort de voir que les gens tenaient encore leur parole, et notamment les Twins. Donc voilà, ils sont parmi nous. Ils sont dans la boucle juste debout, dans le groupe juste debout. Donc voilà, les Twins. La deuxième news, c'est qu'il y a un documentaire qui va sortir sur le juste debout courant 2022. Un documentaire avec lequel on a signé avec DL Prod et une grosse maison de production, qui s'appelle Troisième Oeil, qui a été racheté dernièrement par MediaOne. Et on a signé un contrat pour faire un documentaire. Et donc ça, ça va être cool aussi, puisqu'on va parler du passé, du présent, et aussi de ce qui va se passer dans le futur avec le retour du juste debout. D'ailleurs, à ce propos, il y a Yuval qui m'envoie un message pour savoir s'il pouvait faire la voix off. Yuval, big dédicace à Yuval, Nasty, Zach, tous nos chroniqueurs, ils sont toujours là, mais il y en a qui taffent, il y en a qui ont disparu, il y en a qui… on en parlera tout à l'heure. Il y en a qui ont eu des imprévus, mais honnêtement, grosse dédicace à eux, big love sur eux. Voilà, il y a les justes debout school qui reviennent. Enfin, donc là, on est dans une des justes debout school. En 2022, il y en aura deux autres justes debout school digital avec l'école Digital Collège. Et c'est un double diplôme, donc marketing digital et diplôme de danse. Donc, ce sera avec Digital Collège à la Défense. Et l'école Industry qui sera à Porte-de-Champéret, 3000 m², encore une fois, un terrain de jeu énorme. L'ancienne main jaune, l'ancien bowling qui est rasé, dans lequel on fait un club. Il y a une école de danse de 500 m², justes debout school, ouest, Paris ouest. Et il y a des studios d'enregistrement, des bureaux, une pépinière. On va habiter là-bas, je crois. On va habiter là-bas du futur. On aura même de quoi tourner des émissions beaucoup plus grosses que cela. Alors, c'est un partenariat avec Master Sound. Ce n'est pas juste debout qu'il y a tout le complexe. Nous, on a juste le complexe de la danse. Et c'est Master Sound qui sont venus chercher juste debout pour faire l'école de danse au sein de ce projet qui est magnifique. Donc, on aura un club, tout ça. C'est big. Ça va être ouf. C'est du jour. Voilà. Donc, Master Sound. Et puis, la plateforme TOTF qui est une plateforme qui vise à rémunérer les danseurs, qui sortira courant mai. On vous tient au courant. Ça, ça va être ouf parce qu'on s'est rendu compte que pendant le Covid, il y avait plein de danseurs qui étaient en difficulté financière. Et là, on essaie de trouver des systèmes. On n'essaie pas. On l'a fait même. On a trouvé un système qui permettra de rémunérer les danseurs qui auront fait des battles et qui seront forcément classés, mais qui auront des sources de revenus supplémentaires. Donc, voilà. Motivation pour être classés encore plus. Exactement. Motivation pour être classés encore plus. Motivation pour aller dans les événements. Les fans et ceux qui veulent tout simplement supporter sans être fans pourront supporter les danseurs et verser de l'argent pour eux. Il y a des sponsors qui pourront mettre de l'argent dans une cagnotte qui sera rétribué aux danseurs. Donc, c'est un truc. C'est un projet fat. On est en train de bosser dessus avec toute mon équipe. Rose qui est dans les studios, qui est là, qui est coproductrice de l'émission aussi. Yes, Rose. Donc, voilà. Et le JD comeback, on l'avait annoncé. Donc, voilà. J'ai un message de Yuval qui veut être speaker au JD 2022 du coup. Et Yuval, il m'a envoyé un message. Quand j'ai fait le live, il m'a envoyé un message. Il m'a dit « Ouais, moi, je suis déçu. Tu ne m'as pas placé. » J'ai dit « Mais Yuval, le Just Debout, il n'est même pas encore passé. » Non, parce que j'ai dit que les speakers seraient Red Child pour le côté anglophone. Et Nasty, la voix du Just Debout, c'est Nasty Yuval. Yuval, je t'aime, mais la voix du Just Debout, c'est Nasty. Et bien sûr, on va bosser ensemble. T'inquiètes, t'inquiètes, t'inquiètes. Donc, voilà. T'avais mis DMX en préambule. Yes. Parce que moi, je n'étais pas au courant. Enfin, je ne suis pas au courant de ce qui se passe avec DMX. Je ne suis pas au courant de ce qui se passe. Je vois des images de lui. Je vois des images de lui. Je dis « Ouais, force à DMX », tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe avec DMX en ce moment ? Ce qui se passe avec DMX, c'est que visiblement, suite à une overdose, il se retrouve à l'hôpital allongé avec toute sa famille, machin. Et pour l'instant, on n'en sait pas plus que ça. Apparemment, son manager a dit que pour l'instant, son état est plus ou moins stable. Mais bon, on ne sait pas parce qu'il ne donne pas de signe de vie actif. Et tout le monde est en train d'attendre savoir s'ils vont annoncer une nouvelle bonne ou négative. Parce que s'il débranche, tu me fais peur. Comment il est branché ? Qu'est-ce que vous savez ? Apparemment, il est sous assistance, en fait. Donc son cerveau fonctionne, mais lui… Son cerveau, je ne sais pas. Le truc des réseaux sociaux, c'est qu'après, il y a plein de rumeurs qui fusent à gauche, à droite. Comme la dernière, il disait qu'il avait été débranché. Mais ça, on sait que maintenant, ce n'est pas le cas, parce que son manager a fait une annonce là-dessus. Mais est-ce qu'il est maintenu en vie et qu'il est en mort cérébrale ? Je ne sais pas exactement. Mais bon, sa famille est en train de se poser la question de « Est-ce qu'il va falloir prendre une décision ou pas ? » Surtout que je ne veux pas encore parler d'argent, parce que les gens disent « Oui, j'y parle tout le temps d'argent. » Oui, bon, c'est vrai. Mais je me dis que c'est vrai qu'ici, on a la sécurité sociale en France et qu'au State… Parce que j'ai des potes pendant Covid qui me disaient « C'est chaud si je vais à l'hôpital. » Il y a d'autres délires là-bas. Et quand tu es à l'hôpital, après, DMX, peut-être qu'il n'est pas dans le besoin. On ne sait pas, finalement. Et tu vois, parce que des fois, des artistes, on pense qu'ils sont aisés, mais ce n'est pas forcément rose tous les jours. Et du coup, l'hôpital là-bas, c'est super cher. Oui, c'est sûr. Après, il faut espérer qu'il se fasse déjà soigner comme il faut, au moins. Je ne sais pas, après… Moi, j'avais entendu d'autres rumeurs que ce n'était pas forcément une overdose. Donc, je pense qu'il y a plein d'infos qui doivent circuler. Ça doit être dur d'ici d'avoir le vrai du faux. Ouais, ouais, il y a plein d'infos. Est-ce que… Alors, je sais qu'il est sur son lit d'hôpital et j'ai un grand respect pour DMX, mais est-ce que vous étiez sensible… Vous êtes sensible ? Vous étiez… Vous êtes sensible à sa musique, oui ou non ? Ah oui. Oui, noir, non, jaune. Ah oui. D'accord, OK. Non, attends, attends, attends. C'est une légende, c'est une légende. On en a deux. On met trois, si tu veux, tiens, tiens. OK, d'accord, d'accord, d'accord. Bon, bah écoute, c'est de la bienveillance, en tout cas. On lui envoie des bonnes ondes de là où il est. Il y a pas mal de sales histoires qui ressortent, qu'il a vécu tout au long de sa vie. Et effectivement, par rapport à son addiction à la drogue, on a appris… Enfin, on a appris pour ceux qui ne le savaient pas, en tout cas, que très jeune, il a été introduit à la drogue même sans le savoir. C'est-à-dire que dans un joint qu'on lui a donné à tirer, on avait mis du crack dedans. C'est vous qui m'avez fait tourner l'info, d'ailleurs. C'est bouleversant quand il en parle. Tu vois un gaillard comme DMX qui se met à pleurer. D'ailleurs, on essaiera de vous donner le lien. Enfin, on vous donnera le lien dans la bio. Et tu vois un lascar qui se met à pleurer. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Ça fait bizarre, quoi. Il dit « j'ai tiré ma taffe à 14 ans et un monstre est né, quoi ». Ouais, ouais. Parce que ça, c'est les ravages du crack, en fait. C'est l'addiction immédiate au crack. Et du coup, quelqu'un qui se retrouve dans une sale histoire par rapport à DMX, c'est la personne qui lui aurait donné… Qui est toujours en vie. Qui était genre comme son mentor, quoi. Voilà, un gars qui s'appelle Ron Reddy. Reddy Ron. Et là, en ce moment, il est sous les feux. Il est dans la sauce, comme on dit, il est dans la sauce. Il est dans la sauce. Il peut, hein ? En tout cas, oui, parce que c'est vraiment crapuleux. C'est un peu mérité, quoi. Comment tu peux faire ça à un gamin de 14 ans ou même un adulte de 40 ans, même s'il n'est pas consentant ? Enfin bref, il y a des trucs qui m'échappent. Après, moi, des infos que j'ai, c'est vrai que DMX avait déclaré que Ron Reddy, au moment où ça se passait, lui, il avait 14 ans et Ron Reddy aurait eu 30 ans. Voilà, 30 ans. Mais pourtant, bon, des infos que j'ai, Ron Reddy, il avait 17 ans. Aujourd'hui, Ron Reddy, quand tu vois… Si tu fais le calcul, effectivement, il avait 17 ans. Tu vois ? Et donc, je ne sais pas pourquoi il y a cet écart d'âge. Est-ce que c'était parce que c'est comme ça qu'il avait ressenti ? S'il avait ressenti, parce que le fait qu'il ait quelques années de plus, effectivement, quand c'est ton mentor, c'est ton mentor. Et dans le milieu dans lequel ça se passait, dans le ghetto, même si quelqu'un a 5 ans de plus que toi, effectivement, ça peut avoir une emprise sur toi. Surtout à l'époque. Par exemple, toi, t'as pas beaucoup plus que moi, mais quand j'étais plus petit, quand je te regardais, j'étais comme ça, tu vois. Mais ça, il faut pas que ça change, ça. Non, ça changera pas. Bon, en tout cas, on reste pas à Dynamics, c'est pas pour nous tirer la couverture, mais nous, on l'avait fait venir en 2014, Dynamics, au Festival 24. Donc, bon, c'est cool de l'avoir fait de son vivant, parce que souvent, on fait pas venir des danseurs, on fait pas venir des gens et ils disparaissent et on est là, purée, j'aurais dû le faire venir. Enfin, il y a plein de danseurs pour lesquels ça arrivait et pour lesquels on a eu de regrets. Là, pas de regrets, on l'a fait venir, on a participé à la culture avec lui. C'est quelqu'un de très cool. Quand il est venu, la petite anecdote, quand il est venu au 24, c'était à 51 en Evelyn, donc on a programmé, il est venu, le mec, il dit, moi, je viens, mais je viens avec 50 personnes. Il est venu avec 50 motards. Parce que les Rough Riders, c'est dans le monde. En ce moment, ils sont devant l'hôpital, en ce moment. Ça, je savais pas, tu vois, les Rough Riders, c'est un gang qu'il y a même en France. Ça, c'est ouf, quand même. Bon, bref, vous vous en foutez. L'anecdote. Du coup, ils s'étaient mis à 50 et on avait fait, c'est que des balais, tu vois. Mais hyper, des crèmes, des crèmes, des crèmes. Donc voilà. En tout cas, respect à lui et puis on espère. Force à lui, force à la famille. Force à lui, force à la famille. On garde espoir malgré tout. Justement, on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure et il y a eu une autre histoire, il y a plein d'histoires sur les réseaux sociaux et tous les deux jours, ça change. C'est incroyable. Mais on a eu une autre anecdote. D'ailleurs, un de nos chroniqueurs en a été victime. Ah, voilà. On va pas aller à fond dans ce sujet parce qu'il est pas là et on parle pas des absents, de toute manière. Et puis, qui mieux que lui peut en parler mieux que nous ? Donc, Zach, à un moment, on regarde tous nos téléphones et qu'est-ce qu'on voit ? On voit Zach, porté disparu, etc., etc. On va pas rentrer dans les détails parce que bon, même Zach, ça le soule de parler de cette histoire, je pense. Mais juste rebondir sur ces fameux réseaux sociaux. Déjà, est-ce que vous avez eu la news ? Quand vous avez eu la news, est-ce que vous y avez cru ? Un. Oui ou non ? Ouais. Tout ça, hein. Je sais pas. Non. Moi, j'étais mitigée. T'étais mitigée, pourquoi ? Ouais, parce que moi, je me dis toujours qu'on sait jamais. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est un fait que je me dis toujours qu'on sait jamais parce que je veux pas avoir ce truc de me dire y'a rien, et après me dire, ah ouais, non, en fait, y'avait vraiment quelque chose. J'ai pas envie de se retourner dans cette situation. Donc, je suis toujours en mode, OK, c'est bizarre, mais on sait jamais quand même. C'est pour ça, j'ai appelé… Quand on parlait dans le groupe, j'ai appelé Tombi, j'ai dit, OK, tu l'as eu il y a deux heures. Vraisemblablement, ça va aller, mais un petit check au cas où. Donc, j'étais un peu comme ça. C'était dubitatif. Moi, j'ai dit non, mais je te rejoins quand même, malgré tout. Parce que je dis non jusqu'à preuve du contraire, tu vois. Mais c'est vrai que lorsque moi, j'ai vu les messages de disparition et tout, et ça m'a fait un truc un peu chelou. Ouais, ça fait peur. Et j'ai bien aimé le fait que justement, tu demandes de faire un code pour vérifier que le mec, il était vraiment… quand il était en train de dire que non, tout va bien, on voulait quand même qu'il nous donne un signe comme quoi à vraiment tout aller bien. Oui, alors j'explique. Parce que Zac étant dans le chat avec tout le monde, bien sûr, toute l'équipe de Retalk, quand on a pris ça, on dit « Zac, t'es où, Lil Bro ? Qu'est-ce qu'il se passe ? » Après, il a dit « Ouais, je suis là, c'est moi. » Mais on dit « Ouais, bon alors, c'était quoi le code ? » Je sais pas. T'avais quel chapeau la semaine dernière ? Lors de l'émission, t'avais quel chapeau ? Il dit « Ouais, j'étais en chapeau de cowboy. » Je fais « Ah, c'est bon, il lui a rien arrivé. » Mais c'est ouf comment les réseaux sociaux prennent une place dans ce monde. Et donc, on va arrêter de parler de Zac. Mais du coup, vous, comment vous prenez justement tout ça, quoi, par rapport aux réseaux sociaux ? Quel recul vous avez par rapport à tout ça ? Moi, je pense en fait que les gens, ils ont aussi le droit de s'écarter de tout ça, quoi. Ça veut pas dire qu'on doit les déclarer disparus directs. Simplement, il a le droit d'être sous silence, il a le droit de faire ses affaires, de pas vouloir répondre. Enfin, faut pas s'inquiéter directement à la première heure dès que quelqu'un ne donne pas de signe de vie, quoi. Pendant 24 heures, quoi. C'est ouf. Et du coup, avant, tu disparaissais… En fait, on a toujours l'habitude d'être hyper connectés, donc du coup, les gens s'inquiètent directement. Mais en vérité… Mais d'ailleurs, ça t'est arrivé un petit peu aussi. De quoi ? T'avais pas disparu, mais t'as lâché un peu les réseaux sociaux. Ouais, moi je l'ai dit après, tu vois, donc c'était pas trop une surprise. Non, non, je sais, mais tu l'as dit avant ? Ah oui, je l'ai dit avant. Parce que les gens, tu me disais que les gens, dès que t'es plus sur les réseaux sociaux, ils disent « Ouais, mais t'es où ? » C'est vrai. Parce qu'elles postent souvent. Moi, je pense que même si, Chali, par exemple, tu l'avais dit avant toi, mais malgré ça, je suis sûr que des gens vont essayer quand même de savoir… Mais attendez, qu'est-ce qui se passe ? Je leur manquais. Malgré tout, malgré l'annonce, quoi. Non, non, mais après, les gens, ils sont comme ça. Peut-être qu'ils ont aussi loupé la story où je disais que, ouais, à un moment donné, c'est sûr que je vais faire une pause des réseaux sociaux, ou voilà. Mais c'est vrai que les gens ne sont pas habitués à ce qu'on puisse déconnecter des réseaux, ils ne sont pas habitués à ce qu'on puisse faire autre chose qu'être sur les réseaux, parce que c'est devenu un mécanisme. Instagram, par exemple, c'est une drogue, un peu. Moi, je ne sais pas pour ça, parce que je ne vois pas trop trop sur les réseaux, mais… Sinon, c'est une drogue en général. Et voilà, quoi, mais… C'est une drogue pour toi, Instagram ? Répondez, drogue ou pas Instagram ? Non. Oui ou non ? Ouais, attends. Black and yellow, black and yellow, black and yellow. Bon, moi, je réponds, hein. Sûr. Ouais. En fait, c'est addictif, en fait. Tu vois, c'est… Mais c'est addictif. C'est tout à fait addictif. C'est étudié pour. Tout est pour tes pensées pour que tu passes du temps. Tout est fait pour… C'est comme WeTalk. C'est-à-dire, les gens sont drogués à WeTalk. Soyez drogués à WeTalk. Vraiment ! Non, non, mais effectivement, les réseaux sociaux… Moi, en fait, ce qui m'a un peu choqué dans cette histoire, de façon de… Le rapport qu'on a avec les réseaux sociaux, c'est… Si t'as pas de news de quelqu'un, effectivement, tu… Bah, tu cherches dans son entourage ou quoi. Mais c'est pas pour autant si son entourage lui-même ne s'inquiète pas ou quoi. Oui, voilà, c'est pas à toi de sonner l'alerte. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est choquant. C'est ça qui me choque en tout cas. C'est-à-dire qu'il y a plus de… J'allais dire, il y a plus de filtre. Mais bon, sur les réseaux sociaux, c'est pas le cas. Mais en tout cas, il y a plus ce… 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 Ce temps qu'on prend pour effectivement vérifier quelque chose et puis… Voilà, tu vois. Ouais, même pour réfléchir. C'est ce que tu dis. Il y a… On prend le temps, mais on prend pas le temps de réfléchir, en fait. Dès que t'as une pensée, tu vas la poster. Tu vas lire quelque chose, ça t'énerve, tu dis ça m'énerve. Je suis pas d'accord ? Je suis pas d'accord. Et du coup, en fait, ça enlève un processus de pensée. Tu vois, ça enlève ton processus de… Je reçois l'information, je l'analyse, je tire mon avis et je l'exprime. Là, non. Tu prends une info, tu exprimes. Et en fait, c'est pareil avec l'info. Là, tu vois une info. Ah, il me répond pas. Il a disparu. Tu vois ? Et en fait, on oublie des choses de vie parce qu'on est sur les réseaux. On oublie les mécanismes et comment ça doit vraiment marcher. Après, ça a permis aussi de retrouver pas mal de personnes qui étaient vraiment portées disparues. Donc, en fait, je pense que c'est aussi ça, tu vois. La rapidité, en fait, de mettre l'information, ça aide aussi à rapidement diffuser et à rapidement retrouver les personnes qui sont vraiment disparues. Effectivement. Et ces personnes qui avaient été postées sur les réseaux en tant que personnes disparues et qui avaient effectivement disparues, pourquoi on a pu les poster sur les réseaux sociaux ? Parce qu'il y a eu ce temps dont Julia parle qui fait qu'on vérifie réellement, de façon approfondie. En général, c'est pour 24 heures. Voilà quoi. C'est pas pour 24 heures. En général, c'est pour 48 heures déjà. Et puis l'info, elle sort de la famille, des proches, tu vois. Pas d'une nana qui est dans une autre ville. Tu vois, c'est un peu bizarre aussi ça. Du coup, c'est un peu comme sur les médias mainstream, BFM, CNews. Des fois, ils balancent des trucs de ouf. Et après, le problème, c'est que ça fait des ravages et que ça ne se remet pas en place, en fait. Et moi, ça me fait penser à une histoire. Alors, vous allez me dire, ouais, mais tu pars en couille, c'est vieux et tout. Mais Sheila. Sheila, une chanteuse que tout le monde a, enfin, que les plus vieux ont connue. Les 1902, quoi. Oui, 1902. Ouais, c'est ça. Mais quand même, cette histoire, elle est ouf. Parce que je regarde un rapportage d'autre jour sur elle. Et la meuf, on a dit que c'était un homme. Donc, autant à Mandalire, des fois, bon, il y a des doutes ou quoi au caisse. Je ne sais pas si c'est des doutes, Mandalire. Non, mais bon, je préfère, tu vois, je ne m'avance pas. Voilà, je n'ai pas été voir et je n'irai pas voir. On ne va pas recréer le truc. Voilà, mais en tout cas, Sheila, je sais que ça a tué sa life, quoi. La meuf, elle sortait. Ouais, même quand elle avait un gosse. Ouais, elle a eu un gosse, mais elle a mis une poche. Quand elle était enceinte, elle a mis une poche en dessous. C'était... La rumeur a pris des proportions telles que... Je vous invite à aller voir, d'ailleurs, ce reportage sur Sheila. Elle n'a pas été dépressive, par exemple. Même si vous vous en foutez de Sheila, mais... C'est de voir, oui, elle a été complètement dépressive. Et après, elle est partie aux States. Elle a cartonné aux States et elle est revenue en France. Donc, pour te dire le process. Mais juste la reine des rumeurs, quoi. Donc, elle a sorti un nouvel album, dont peut-être vous en foutez, mais quand même, elle a sorti un nouvel album, avec un titre appelé La Rumeur. Donc, voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que... Il y a eu aussi, par rapport à ses réseaux sociaux, certaines guerres, des fois. Certaines choses qui sont passées dernièrement. Notamment avec Shao, qui est un grand photographe, que j'apprécie réellement. J'ai apprécié vraiment son travail. Il fait un travail incroyable. Il a travaillé pour Juste Debout. Il a travaillé pour plein d'autres marques. Et l'Opéra de Paris, Red Bull, etc. Et il fait un travail incroyable. Moi, je l'appelle One Shot. Le mec, il prend une photo. C'est la bonne. Donc, il est vraiment incroyable. Mais dernièrement, il a posté une vidéo de sa femme, qui était... Comment dire ? En Tanzanie. Oui, pardon, merci. En Tanzanie, en train de danser. Et justement, vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo ? Est-ce que vous la validez ou pas, cette vidéo ? Je ne la valide pas. Oui ou non ? Alors ? Après, vous vous exprimez. Non, non, non ? Non ? Oui ? Toi, ouais ? Ok. Non, non. Ok. Donc, on peut en parler un peu ou c'est tabou ? Ben ouais. Il n'y a rien qui t'apprend. Pourquoi je parle de ça ? Il n'y a rien qui t'apprend. C'est parce que c'est de la danse. Shao est un photographe qui photographie beaucoup de danse. Et surtout, je vous invite à aller voir son Instagram, d'ailleurs. Little Shao. Et surtout, c'est des réseaux sociaux. On parle des réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est le thème, c'est vraiment ça. C'est vraiment les réseaux sociaux. Quelles influences ils ont sur nous aujourd'hui dans le monde de la danse ? Et qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est moins bon ? Donc, quelle est ta question ? Est-ce que vous validez la vidéo ou pas ? Déjà, un, premièrement. Et qu'est-ce que vous avez pensé ? Après, c'est vrai que toi, t'es intervenue. Du coup, ça te parle. C'est vrai que je te prends un peu au dépourvu. Non, je rigole. Non, honnêtement, je valide. Dis les termes, dis les termes. Non, non, je valide pas. Je valide pas. Je n'ai pas validé parce que voilà, comme beaucoup de personnes lui ont dit... Je précise un truc. La vidéo, vous ne pourrez pas la voir. Elle a été retirée depuis. Voilà, elle a été retirée. Et heureusement, en fait, la vidéo, elle était à propos de leur voyage en Tanzanie. Donc, là-bas, ils ont rencontré des danseurs... Des danseurs... Des danseurs hip-hop, oui, moi aussi. Oui, c'est ça. Des différents types, mais... Voilà, c'est ça. Et en tout cas, c'était des danseurs qui étaient en tenue traditionnelle et donc, ils ont fait une vidéo avec Soleila. Alors, il y avait des danseurs hip-hop et des Massaï. Voilà. Danseurs traditionnels et danseurs hip-hop. C'est ça. Et donc, en fait, dans plein de plans de la vidéo, on voyait Soleila qui était au milieu, dans une tenue... Soleila est blanche. Enfin, de clair de peau, elle est un peu light scene. Voilà. Et elle était entourée de ces danseurs-là qui étaient dans d'autres tenues, dans des tenues plus simples ou des tenues traditionnelles. Et donc, du coup, l'image, en fait, que ça reflétait, c'était vraiment elle au milieu avec des personnes noires autour qui étaient en train de... Bah, de lui faire une haie d'honneur, quoi. C'était très bizarre, en fait. Et... En gros, c'était Jane dans la jungle. Ouais, ça faisait... Ça faisait vraiment très... Ça faisait vraiment très bizarre. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que du coup, moi, j'ai envoyé un petit message sur la vidéo parce que je... C'est vrai que moi, la vidéo, je l'ai regardée, j'étais assez mal à l'aise, mais je me demandais pourquoi. J'ai regardé plusieurs fois la vidéo et donc, j'ai commenté, j'ai mis un petit commentaire pour ouvrir la discussion, tout simplement, parce que moi, je suis pas... Voilà, on n'a pas forcément tous la même vision. On peut faire aussi des erreurs. Ça arrive. Et quand j'ai mis mon petit commentaire pour, justement, essayer de comprendre l'objectif de la vidéo et d'essayer d'expliquer que ça pouvait heurter à certains endroits, ben, en fait, j'ai reçu un commentaire hyper virulent, hyper méprisant, dédaigneux. Et pourtant, mon commentaire, il était très, très calme. Pour une fois. Je précise, en fait. Et donc, en fait, j'ai trouvé, en fait, que, ben, il avait tout faux, parce que c'est Shao qui m'a répondu, du coup. C'était quoi, les commentaires, du coup ? Mon commentaire ? Ben, les deux, du coup. Mon commentaire, en fait, en gros, j'expliquais, en fait, que la vidéo, elle était très belle, que les images étaient très belles, mais que c'était assez malaisant de voir, en fait, ce genre d'image-là où on a vraiment l'impression, en fait, que les corps noirs autour de Soleil-là sont un peu objectisés, pardon, fétichisés, et c'était assez gênant pour moi, en étant une femme noire, tu vois, de voir ces images-là. Et il t'a dit quoi ? En gros. Et lui m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais n'importe quoi, en gros, tu connais rien. En fait, moi, je suis pas là, moi, je te le dis direct, moi, je te connais pas. Tu me connais pas, je te connais pas non plus. Donc, tu peux être, parce que Bruce t'a présenté, t'es un photographe, machin, très connu, moi, y a pas de soucis, c'est ton travail, t'as ton talent, y a aucun problème. Par contre, on peut échanger, même si je suis une personne très lambda, très en bas, on peut échanger, en fait, et ça pose pas non plus de problème. Mais tu n'es pas du tout en bas. Non, non, non. Je ne suis pas en bas. Mais même si tu l'étais. Je ne suis pas en bas. Mais même si je l'étais, en fait, je pense qu'on peut quand même échanger, et mon commentaire n'était pas virulent au point de mériter ce genre de réponse. De mépris. Et puis, je suis une personne noire, tout simplement, donc c'est bien aussi d'écouter des personnes noires, si elles te disent certaines choses à propos de ce qu'elles ressentent quand elles voient ce genre d'image-là. Ça veut pas dire, en fait, que tu dois être d'accord à 100%. À la limite, tu peux avoir ton avis. Ouais, il peut te répondre. Voilà. Tu peux me répondre gentiment. C'est pas ce qu'il a fait. Ou tu peux ne pas répondre aussi. Ou tu peux aussi ne pas répondre. Tu peux laisser le commentaire. Parce que c'est ta page et que tu fais ce qu'il a. Mon commentaire a été mis. Il a été liké à mort. Et je me suis retrouvée bloquée. Voilà. J'ai été bloquée. Bloquée. J'ai été bloquée. Soleil-là m'a bloquée. Ça... Alors, moi, je vais vous dire un truc. Après, je vous laisse continuer, mais moi, la vidéo ne m'a pas choquée. J'ai trouvé super belle la vidéo, pour être honnête avec vous. Et puis, ça ne m'a pas mis mal à l'aise. Contrairement à plein d'autres vidéos ou plein d'autres utilisations ou de récupérations culturelles black... Noir. Non, parce que j'allais dire black and white. Même sur le globe, en fait. Donc, ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Et c'est ton commentaire qui m'a alerté. Mais au début, ça ne m'a pas dérangé. D'accord ? Par contre, là où je pense qu'ils ont déconné, c'est de réagir comme ça. Ouais, ouais. De réagir comme ça. Et puis surtout, en fait, au final, la discussion, elle n'est pas du tout engagée. Alors qu'on parle d'art. L'art, c'est toujours subjectif. C'est-à-dire que tu peux avoir un avis comme tu peux avoir un autre. On n'est pas obligé d'avoir la même vision, mais on peut discuter. Maintenant, à partir du moment où il y a quand même plusieurs personnes noires qui essaient de t'expliquer, qui t'envoient des messages, tu décides de bloquer les uns, mais les autres, tu veux les appeler en privé pour leur dire non, mais nous, on va t'expliquer. C'est pas comme ça qu'on fait. Ouais, non. Après, moi, j'étais pas au courant de l'histoire des commentaires. C'est pour ça que j'ai mis non, parce que moi, la vidéo ne m'a pas choquée. J'ai pas... Je trouve qu'artistiquement, c'était pas comme ça qu'il fallait le faire. Voilà. Moi, tu vois, je me dis, si moi, j'avais dû faire un truc comme ça, il y a des choses que je trouve maladroites et que, pour moi, fallait pas faire comme ça. Après, je me dis juste, je suis personne pour dire fallait la faire ou pas. Je pense que je le répète autrement et qu'elle est belle. Par contre, j'étais pas au courant de tous les commentaires. Mais je trouve que les images sont super belles. Attention. C'est deux choses différentes. C'est Tarzan et Jen. Je suis pas du tout d'accord. Franchement, moi, je trouve que les Maasai, ils sont super classes. Leurs habits Maasai, ça défonce. Le seul truc, c'est que c'est une blanche au milieu de Renoir. Ça, c'est vrai. Mais au niveau, en termes des habits, en termes de tout ça, je trouve qu'un costume Maasai est aussi beau qu'une robe à 10 000 dollars. Tu vois ce que je veux dire ? Mais ils auraient dû faire un truc ensemble pour moi à ce moment-là. Moi, je comprends ce que tu me dis. Et effectivement, tu trouves qu'un costume Maasai est aussi beau que ceci ou que cela. Mais après, dans l'imaginaire collectif, qu'est-ce qu'il y a en général là-dedans ? Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu mets une personne blanche au milieu de Noirs qui sont en fait là pour la... C'est comme un faire-valoir en fait. Un sublimer. Voilà, tu vois. C'est ça qui pose problème. C'est ça qui a posé problème à Shaili. C'est ça qui a posé problème à beaucoup de personnes qui ont liké justement le commentaire de Shaili. C'est comme accessoiriser en fait ces personnes-là. Est-ce que là, aujourd'hui, tu peux te souvenir dans des visages des mecs ? Mais je me serais pas souvenu du visage de Soleila mais tu vas te souvenir d'une personne qui est le centre d'attention et des ombres autour. Forcément, dans ton inconscient, ça fait comme ça. C'est-à-dire que quand elle est dans la ronde, moi je l'ai vue qu'une fois à la vidéo. Je me souviens très bien qu'elle est dans cette ronde à un moment où elle est au milieu, placée au centre. Et cette image-là, On sait ce que représente le centre dans la danse. On sait ce que représente le centre dans les arts d'une manière générale. D'une manière générale. On sait. C'est assez bizarre. Il n'y a pas d'échange de position. Il n'y a pas un... Enfin, alors je le conçois. C'est la seule femme... Tu vois, c'est la seule femme de la vidéo. Alors, tu vas me dire pourquoi c'est ta seule femme ? Je peux le comprendre. Oui, ok, d'accord. Je me suis niqué tout seul. Non, tu n'es pas niqué tout seul. C'est-à-dire qu'en discutant comme ça, tu vois effectivement qu'il y a des défauts. Maintenant, tu n'es pas obligé forcément de voir les choses tout de suite. C'est pour ça aussi que la discussion est importante dans ce genre de choses. Pourquoi il ne faut pas bloquer les gens ? Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas de toute façon, c'est comme si t'avais quelque chose à t'approcher. En fait, moi, je te dis, ce que je dis à mon équipe, les gens peuvent dire les pires cras sur moi. Je dis, laissez. Laissez, je réponds. Des fois, je défonce les gens. Après, tu peux comprendre que dans un moment de violence comme ça, enfin, de violence sur les réseaux, tu vois, de plein de commentaires, dans la panique, la personne, elle peut se dire vas-y, stop, stop. Tu sais, elle a envie de couper parce que ça te fait mal, tu vois. Au bout d'un moment, t'as juste envie de dire en fait sur les réseaux, c'est Instagram. Oui, oui, oui. Qu'elle bloque derrière. Je dis juste peut-être parce que moi, par exemple, Hurricane, je l'ai bloqué, mais depuis, tu vois, il m'insulte au bout d'un moment. Je veux juste te préciser quelque chose, moi. En fait, la violence, c'est plutôt moi quand j'ai regardé la vidéo. J'ai trouvé ça hyper violent. Ça, c'est la première chose. Ensuite... Non, mais la violence de quand tu reçois des commentaires... Moi, j'étais le premier commentaire à être en opposition avec tous les commentaires d'adoration. Ça veut dire que j'ai eu, en fait, les ovaires d'aller poser mon commentaire, d'accord, pour dire, écoute, moi, je trouve qu'il y a ça, 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 je trouve pas ça hyper cohérent, etc. D'accord ? Je l'ai fait, en fait. D'accord ? Pendant ce temps-là, il y avait que des commentaires positifs. Donc, tu vois, on peut même pas parler de violence, tu vois, quand tu sais, quand il y a beaucoup de commentaires. Tu m'as dit qu'il y a eu plein de likes et tout et que c'est après qu'on t'a bloqué quand il y a eu plein de réponses. Mais c'est ça que je dis, peut-être que la personne, elle a vu son téléphone sonner, 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 la panique, je bloque. Je dis pas que c'est bien. J'ai une question. Est-ce que la gestion de crise a été bien menée ? Non, je pense pas. Il y a même un ship. Je sais pas si vous avez un ship. Non, mais... Un moment donné. Ok, est-ce que vous auriez bloqué Shaili ? Non, mais... Est-ce que toi, dans la panique... Non, j'aurais parlé avant. Moi, j'aurais parlé avant à la personne. Tu vois, quand j'ai bloqué Urinet... Oui ou non ? Pas là. J'aurais parlé avant, donc pas là. De toute façon, les gens qui bloquent, en fait, ce sont des faibles. Tu bloques, t'es faible. Pasta, en fait. Tu bloques, t'as peur de moi, en fait. Ouais, je bloque Shaili tout juste. Bon, en tout cas, on la bloque sur moi, ça. Il y a trop de gens que j'ai bloqué. En tout cas, en tout cas, c'est un peu dommageable, mais en tout cas, voilà. J'espère que ça va s'arranger, tout ça, parce qu'on est pas là pour remuer... Et puis, on peut pas être aimé de tout le monde. On peut pas être aimé de tout le monde. On fait de l'art. C'est hyper subjectif. Ça fait huit fois que je le dis, mais c'est quand même quelque chose, qu'il faut que les gens comprennent. On fait de l'art, en fait. L'art, c'est censé être soumis à critique. C'est la base. Après, il y a le bad buzz, parce que t'as les gens aussi qui font exprès de faire des trucs qui vont buzzer comme ça. Je dis pas que Shao l'a fait, mais tu vois, j'entends souvent que... Par exemple, un truc comme Zach, qui peut être un peu prémédité. Il y a des gens qui se servent aussi de ces choses-là. Il faut faire attention aussi dans ces vagues de polémiques, parce que finalement, ça met aussi en lumière toutes ces choses-là. Moi, je suis toujours aussi... J'ai peur, en fait, de ces bad buzz, parce qu'au final, t'as des gens, ils y pensent aussi. Ouais, je sais que ça va faire parler. Mais vas-y, on le pose, ça va faire des corps noirs. Justement, on utilise souvent les corps noirs pour essayer de faire parler en ce moment, et ça commence à être fatigant. Non, je dis pas que c'est en rien. Non, je sais. Mais même sur un autre plan, moi, j'ai entendu des vidéastes, des vidéastes hip-hop que je connais depuis des années, des danseurs qui sont devenus vidéastes, qui mettent... J'en avais déjà parlé dans un des ritos, mais j'en reparle ici. C'est qu'on met des danseurs qui boivent, qui fument, donc qui ont une image pas en corrélation, selon moi, avec les valeurs du hip-hop, avec des jeunes. J'ai rien contre ceux qui fument, ceux qui boivent. Tu fais ce que tu veux. Mais par contre, quand t'es danseur, t'as une image à respecter et à faire respecter par rapport aux jeunes, par rapport à l'éthique. Et ce mec-là, quand je lui dis, ouais, mais mec, qu'est-ce que tu fais ? Il me dit, mais c'est ça qui marche maintenant. Il me dit, mais t'as rien compris, Bruce. Vas-y, t'es trop old school. Je dis, mais frère, c'est pas une question d'old school. C'est une question que là, si tout le monde marche au buzz, si tout le monde marche au like, on est morts. Et c'est ce qui se passe, justement, on va en parler dans la prochaine émission avec un certain Lil Nas X. Lil Nas X. J'ai du mal à prononcer. J'ai du mal à prononcer. Il a du mal à le dire. Parce que les gens comme ça, en général, je les méprise un peu. Lina X. Je disais Lina X. En tout cas, en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi du positif dans les réseaux sociaux. Il faut pas non plus jeter l'eau, le bébé avec l'eau du bain. Abonnez-vous tous. Abonnez-vous tous. Partagez. Likez. Regardez l'émission jusqu'au bout. Elle est terminée. En tout cas, on vous souhaite une bonne fin de semaine. Et juste, les réseaux sociaux, il y a aussi du positif. On a reçu beaucoup de messages positifs et sur nos Reetalks et sur le Juste Debout et sur nos lives et tout. Donc, merci à vous tous de nous suivre et d'être fidèles. Peace. Love. Unity. And keep on dancing. Mets un petit peu de DMX, là. Qu'est-ce que tu en penses ? Ah bah oui. Un petit peu de DMX. Merci à Aura Johnsy. Merci à Titouane, à Nemo. Merci à Rose Nakouzebi d'être coproductrice de l'émission. Merci à l'équipe JD. Ouais, j'ai du mal. Merci à moi. Merci à moi. Merci à moi. Merci à moi. Merci à Darksha. Merci à Julia. Merci à Shaili, Nasti, Yuval, Zak. On vous aime. Ciao.